Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine. Et le fait média du jour, c'est donc cette difficulté à installer de nouvelles émissions en deuxième partie de soirée. Depuis plusieurs semaines, les chaînes se cassent les dents sur ce créneau et les projets en cours mettent beaucoup de temps à se concrétiser. Jérôme Yannitschenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, alors que se passe-t-il sur cette tranche horaire ? Eh bien c'est un peu le triangle des bermudes des grilles de programme, ce créneau horaire des deuxièmes parties de soirée. Les publicitaires et les producteurs l'appellent le night, c'est ce qui suit directement le prime time. Et contrairement à ce qu'on constate à d'autres moments de la journée, notamment l'après-midi ou en début de soirée, c'est un créneau qui bénéficie très peu de l'effet d'aspiration. En clair, ce n'est pas parce qu'une première partie de soirée fait le plein que les téléspectateurs restent cramponnés devant leur écran. Il n'y a pas de report massif de l'audience, et ce, même lorsqu'il s'agit d'émissions nouvelles. J'en veux pour preuve les déconvenus de Frédéric Lopez à la peine avec sa folie passagère le mercredi soir. Il tente bien de retrouver quelques couleurs, d'adapter son concept en cours de route. Mais avec 960 000 fidèles de moyenne pour 8,5% du public, on est assez loin des résultats attendus. Ce constat, tout le monde le fait. Du coup, du côté des chaînes, on minimise la prise de risque, on innove peu, on joue la carte de la sécurité avec des rediffusions ou des séries sans enjeux, ou pour France 3, avec une tranche d'infos très identifiée. Bref, ce n'est pas sur ce créneau qu'on se concentre pour renouveler l'offre. Oui, et il faut dire que les deuxièmes parties de soirée commencent désormais de plus en plus tard. Oui, et c'est une conséquence mécanique de ce qui se passe juste avant de l'heure à laquelle démarrent les programmes de prime time. Prenons un seul exemple, un cas extrême, je vous l'accorde, c'est « Touche pas à mon poste » sur D8. On vous en parle régulièrement ici. Hier soir, Cyril Hanouna a rendu l'antenne à 21h16. Vous ajoutez une bonne grosse page de pub et quelques bandes annonces, et le film « L'Antidote », programmé initialement à 21h, s'est retrouvé à l'antenne à 21h24. Très précise, effet dominologique, la deuxième partie de soirée a débuté après 23h. C'est tard, c'est très tard. Alors bien sûr, la situation n'est pas aussi extrême sur toutes les chaînes, mais elle est tout de même révélatrice d'une tendance, souvenez-vous. Avec la suppression de la publicité après 20h sur le service public, on s'attendait à ce que les prime time commencent plus tôt. Aujourd'hui, il n'en est rien. Pour rencontrer le succès, les chaînes feraient peut-être bien de prendre un peu plus en considération le besoin de sommeil des téléspectateurs. Ça, c'est clair. Conséquence, les projets sur ce créneau sont un peu au point mort, il faut bien l'avouer. Oui, on sait qu'Alexandra Sublet prépare un nouveau programme, Action ou Vérité, pour le vendredi, en deuxième partie de soirée sur TF1. Les tournages doivent enfin se dérouler, mi-février, mais le concept a mis un temps infini à se mettre en place. Même chose pour Christophe Dechavane, qui plonge depuis plusieurs mois sur un talk show. Le mois dernier, l'animateur était dans ce studio et il ne cachait pas les difficultés à mener à bien son projet. C'est long, hein ? Oui, ça je vous le confirme. Mais pourquoi ? Parce que c'est très dur à installer, parce qu'on a fait un pilote dont on était moyennement content, parce que parler d'actualité aujourd'hui en déconnant, vous en savez quelque chose, est très compliqué. Et que donc on a un peu changé notre fusil d'épaule, et que changer son fusil d'épaule à la télé, ça ne se fait pas en trois jours. Ça veut dire changer de concept ? Bah oui, parce que... Donc ça va devenir quoi ? Ah, ça, ça va devenir un truc dont je parlerai quand ça sera vraiment fini. Mais vous pensez que ça va arriver cette saison ? C'est un petit peu comme le reste, là je croise un peu les doigts. Ça devrait arriver cette saison, oui. Vous allez faire pilote ou vous allez le faire ? A priori, il n'est pas question de pilote. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu plus compliqué. Parce qu'il faut que tout le monde soit rassuré, que ce soit carré. Alors en plus de l'horaire, la forme est donc aussi un frein pour les producteurs et pour les chaînes. Traité, l'actualité semble compliquée. En deuxième partie de soirée, vous en avez fait les frais, Jean-Marc, après le casse-tête de l'Access Primetime ces dernières saisons. En voilà un autre, c'est désormais celui des deuxièmes parties de soirée. Merci beaucoup Jérôme Jaditschenko.